Aujourd'hui, samedi 10 juillet, nous allons écouter une nouvelle chanson de Magali Michaud. Enfin, en fait, non, cette chanson n'est pas de Magali Michaud, mais elle est dans son album Impressionniste qui sortira le 27 août 2021. Bonjour Magali. Bonjour Céline. Alors aujourd'hui, c'est une chanson très, très, très célèbre. C'est La montagne. Oui. Pourquoi cette chanson ? Alors, bon, d'abord évidemment parce qu'elle est magnifique, mais bon, il y en a beaucoup. En fait, il y a une petite histoire avec cette chanson parce qu'elle a été traduite et interprétée en néerlandais. Heddorp, ça s'appelle. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'en fait, quand tu réfléchis, la montagne aux Pays-Bas, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ça, en fait... Oui, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Heddorp, c'est le village. Mais bref, en tout cas, c'est une chanson qui est très connue aux Pays-Bas, donc dans sa version en néerlandais. Et du coup, c'est vrai qu'on parlait en début de semaine des différents publics, Alliances françaises notamment, qui sont amoureux de la langue et tout ça, qui écoutent les textes. Et ce public-là dans les Alliances françaises, aux Pays-Bas, c'est une chanson qu'ils connaissent. Et donc, lors d'un concert, c'était avec le Café français, l'Alliance française d'Eindhoven. Il m'avait suggéré, tu ne voudrais pas chanter la montagne ? Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai exploré la chanson. Et donc, sur ce concert-là, je l'avais chanté en français. Au milieu, j'avais fait un couplet en hollandais. Donc, les gens étaient ravis. C'était vraiment très chouette. Puis du coup, c'est vraiment une chanson où ils peuvent aussi chanter en même temps. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a intégré mon répertoire. Et voilà. Donc, du coup, après, quand j'ai réfléchi à l'album, j'avais envie de partager cette chanson. Et puis, l'arrangement que j'en avais fait au violoncelle avec Samuel. Oui. Alors, cette chanson, en fait, je me suis demandé si… Parce que quand… Bon là, depuis quelques mois maintenant, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles productions, on va dire, de nouveaux talents, comme on dit, et avec des thématiques qui se rejoignent pour beaucoup. Et notamment, des thématiques qui sont en lien avec, évidemment, avec la société, la situation actuelle, la situation mondiale, l'écologie, etc. Or, c'est des thèmes qui peuvent être en filigrane dans tes chansons, mais ce n'est pas un thème que tu abordes. Et je me suis demandé si, justement, la montagne, ce n'était pas une manière d'aborder ce thème-là. Ben, pas directement, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'évidemment, elle me touche aussi pour ça. Mais c'est vrai que c'est plus un peu par les rencontres que je suis allée vers cette chanson. Mais cette idée aussi de retour à la vraie vie, j'ai envie de dire, et des gens qui ont une vie citadine et qui se disent, si j'allais vivre à la montagne ou à la campagne et revenir aux vraies valeurs. Au lieu de rester dans mon chalet, manger mon poulet aux ormanes. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpelle. Moi-même, j'ai un peu l'impression d'être entre les deux, c'est-à-dire que je suis quand même très citadine. J'ai toujours vécu dans des grandes villes. Et en même temps, c'est vrai que l'idée d'un petit chalet au bord du lac ou d'une petite maison à la montagne, c'est vrai que ça, notamment pour l'écriture, etc., ça me fait rêver aussi. Je te conseille de venir dans le Morvan. Dans le Morvan, d'accord. En plus, tu ne seras pas dépaysée parce qu'il y a une grande, grande communauté néerlandaise, on va dire. Ah bah, c'est parfait. Tu parles le néerlandais, du coup ? Oui, enfin, alors bon, je l'ai parlé pas mal. Alors là, depuis que je suis au Danemark et que j'ai essayé d'apprendre le danois, c'est un petit peu comme remplacer le hollandais, donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, on se débrouille. Ça fait combien de temps que tu es au Danemark ? Ben là, ça va faire quatre ans. Quatre ans. D'accord. Ouais, je me suis toujours demandé ce que ça pouvait être de vivre à l'étranger. Moi, j'y suis passée, mais je n'ai jamais vécu dans un pays étranger, donc je ne sais pas. C'est intéressant parce qu'au final, pour vraiment comprendre plus en profondeur un pays, une culture, etc., ça prend du temps. Et puis, quand on est de passage, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'être confronté à d'autres manières de faire, d'autres... Oui, bien sûr. Est-ce que ça t'a permis de savoir, de mieux savoir ce qu'est être français ? Oui, oui, oui. Ben oui, inévitablement, c'est quand on s'éloigne, qu'on réalise qu'est-ce qui est spécifique ou pas. Et puis, de voir que oui, en comparaison, il y a des choses qui sont différentes, et donc, on ne se rendait pas compte, mais cette chose-là, elle est peut-être justement plus français qu'autre chose, quoi. Oui, oui, non, c'est assez intéressant. Très bien. Alors, on va écouter « La montagne », évidemment, de Jean Ferrat. C'était quand même un gros challenge que de chanter, de reprendre une chanson de Jean Ferrat parce qu'elle est tellement dans notre oreille que c'est incroyable. C'est vrai que j'essayais de ne pas trop y penser, de ne pas trop me poser de questions parce que sinon, on osera. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, c'est une belle réussite. Donc, on va l'écouter tout de suite et on se retrouve demain pour la dernière. Merci beaucoup, Magalim Michaud, et à demain. Merci, à demain. Ils quittent un à un le pays Pour s'en aller, gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés Depuis longtemps, ils en rêvaient De la ville et de ses secrets Du formica et du ciné Les vieux, ça n'était pas original Que peut-on s'imaginer ? En voyant un vol d'hirondelle Que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête Ils avaient monté des murettes Jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours, les années Ils avaient tous l'âme bien née Nous, eux, comme un pied de vigne Les vignes, elles courent dans la forêt Le vin ne sera plus tiré C'était une horrible piquette Mais ils faisaient des centenaires A ne plus que savoir en faire S'ils ne vous tournaient pas la tête Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer ? En voyant un vol d'hirondelle Que l'automne vient d'arriver Deux chèvres et puis quelques moutons Une année bonne et l'autre non Et sans vacances et sans sorties Les filles veulent aller au bal Il n'y a rien de plus normal Que de vouloir vivre sa vie Leur vie Ils seront flics ou fonctionnaires De quoi attendre sans s'en faire Que l'heure de la retraite sonne Il faut savoir ce que l'on aime Et rentrer dans son HLM Manger du poulet aux hormones Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer ? En voyant un vol d'hirondelle Que l'automne vient d'arriver Que l'automne vient d'arriver Que l'automne vient d'arriver